Bonjour Monsieur Walter, nous reparlons de votre livre Le Coran analysé par la théorie des codes aux éditions de Paris qui est en réédition tellement ça a intéressé le public La vidéo que nous avions faite a aussi été regardée Alors j'en ai parlé à des musulmans qui ont repoussé d'un revers de main l'analyse des données textuelles, l'outil mathématique avec lequel vous avez fait votre thèse en islamologie pour l'université de Toulouse Que pourriez-vous dire pour crédibiliser la valeur de cette analyse des données textuelles ? Alors cette théorie a été construite depuis maintenant 70 ans Elle est utilisée par des mathématiciens de haut niveau pour crypter ou pour décrypter Elle est utilisée par la CIA qui reçoit chaque jour 60 millions de mails Elle les regarde sur 3 ans, c'est-à-dire 60 milliards Pour analyser cette masse, c'est la théorie des codes qu'ils utilisent Les grandes sociétés l'utilisent pour faire une synthèse de milliers de messages qu'ils reçoivent et savoir ce que veulent ou ce que leur reproche leurs clients Et par ailleurs, dans le jury de thèse, il y avait deux mathématiciens de très haut niveau Ceux qui veulent regarder leur nom, ils peuvent le trouver dans la thèse et ensuite regarder dans internet ce qu'ils ont fait Il va le mieux qu'un mathématicien, que des musulmans qui ne savent pas compter jusqu'à 3 ans J'entends par là qu'ils ne pourraient pas résoudre une équation du troisième degré Voilà, c'est plus sympa Je vous avais interrogé sur un livre d'un Gabeni, je crois que c'est un algérien qui s'extasie de trouver, je crois, le chiffre 19 Vous qui avez fait une thèse sur l'analyse des données textuelles avec deux membres de votre jury Qu'est-ce que vous pensez de ces musulmans qui s'extasient parce qu'ils trouvent des données, un chiffre continuel ? Alors, on peut s'extasier aussi sur la grande pyramide où on trouve je ne sais pas quels chiffres en divisant la hauteur par la largeur et des trucs comme ça Il y a toujours des gens qui font de la numérologie, ça s'appelle et qui combinent les chiffres de n'importe quelle manière pour en tirer des conclusions qui n'ont pas plus de valeur que leur méthode Oui, c'est comme pour vous, mais ça vous paraît complètement nul ? Oui La numérologie me paraît nulle comme ici Alors, très peu de temps après l'apparition de votre thèse vous aviez été invité par le congrès INARA C'est un congrès international qui a lieu en Allemagne une fois tous les deux ans sur les origines du Coran Il y a des spécialistes venus d'Angleterre, des Etats-Unis d'Allemagne, de France, d'Italie qui exposent leurs travaux C'est la première fois, je crois, que sur les 11 000 thèses qu'il y a chaque année en France un thésard est invité dès la sortie de sa thèse dans un congrès international pour exposer ses résultats Alors, dans votre livre, vous vous dites que pour le nombre d'auteurs du Coran on serait entre 30 et 100 auteurs différents, c'est ça ? Oui, c'est ça Est-ce que ça n'est pas peu scientifique de dire d'un côté j'ai une méthode qui me permet d'identifier des auteurs de manière fiable et après de dire oui, mais là, on a une fourchette du simple au triple ? Alors, tous les chiffres scientifiques sont toujours donnés avec une marge d'erreur On vous dit, la distance au soleil c'est 150 millions de kilomètres plus ou moins un million de kilomètres Quand on fait un sondage on vous dit, le pourcentage de voix en faveur d'un tel, c'est compris entre temps et temps, ça s'appelle une fourchette Tous les chiffres scientifiques sont toujours donnés avec une fourchette parce que la précision n'est jamais infinie Donc, l'idée, c'est que vous posez l'hypothèse qu'il y a un auteur unique par thème, on dirait par exemple, tous les versets qui seraient sur Jésus auraient le même rédacteur tous les sujets qui porteraient sur Abraham auraient le même rédacteur tous les sujets, bon voilà ou sur Moïse, auraient le même rédacteur comment est-ce que ça n'est pas comment étayer cette idée ? Alors, j'ai rassemblé les versets puisqu'ils sont tous mélangés j'ai rassemblé par thème dans certains cas, j'ai pu prouver qu'il y avait moins d'une chance sur un million que ça ne soit pas un auteur différent de tout le reste du Coran et puis dans d'autres cas, je me suis trompé ce n'était pas le cas mais quand un auteur ou un groupe d'auteurs est caractérisé par un thème, on peut le prouver Vous pourriez développer ça ? On le prouve par le style, par les données textuelles par la manière d'écrire, la manière de ponctuer Oui, par un grand ensemble de caractéristiques mathématiques qui sont synthétisées dans ce qu'on appelle une signature et on regarde si cette signature se retrouve à la fois dans le reste du Coran et dans la partie qu'on analyse Si elle est différente, on peut arriver à avoir moins d'une chance sur un million que ce soit les mêmes auteurs et le reste, 999 999 que ce soit un auteur différent pour l'ensemble du Coran et pour les 4 versets sur Mamé ou pour l'ensemble du Coran et pour les 49 versets sur le Christ Alors, on va faire une autre vidéo pour parler de votre dernier livre qui est paru il n'y a pas très longtemps mais vous concernant au sujet de la théorie des codes pour vous, vous avez dit ce que vous aviez à dire la thèse est finie, le bouquin a du succès Vous tournez la page ou vous allez retravailler sur ce sujet ? J'ai essayé de retravailler sur l'évangile mais c'est extrêmement difficile parce qu'elle est écrite en grec et le grec n'est pas une langue uniforme il y a des dizaines de formes de grec différents suivant les lieux et suivant les époques et là, j'ai réuni une équipe mais elle n'est pas encore suffisante pour qu'on puisse faire cette analyse beaucoup plus difficile que celle du Coran qui est rédigée dans une seule langue D'accord, en arabe Donc pour se procurer votre livre le plus simple est de passer par Amazon votre éditeur c'est les éditions de Paris donc Amazon, la théorie des codes le Coran analysé par la théorie des codes Voilà, théorie des codes, Walter et on trouve tout de suite Jean-Jacques Walter et là nous sommes en février 2018 au Jardin du Luxembourg et ces derniers jours il a pas mal neigé sur Paris ce qui vaut cette couche blanche sur le jardin